On poursuit avec M. Alain Lebel, qui veut nous entretenir de… Alors, M. Alain Lebel, M. Dames, s'il vous plaît, faites sortir M. Benoît. On continue avec M. Alain Lebel, qui veut parler de sécurité à La Salle. Bonsoir, M. Alors… Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Un court préambule et votre question, s'il vous plaît. Oui. Ma question s'adresse à Claude Trudel, responsable de la sécurité publique à Montréal. J'aimerais savoir quel est le statut du chemin Cherry Lane situé entre les rues Winklin et Early à Ville de La Salle. Est-ce que ce chemin est devenu une autoroute, une route publique, une piste cyclable ou un chemin écolier? Cette autoroute est sans limite de vitesse. Cette route publique ne fonctionne dans quel sens? Est-ce que c'est un sens unique ou un sens double? C'est sans signalisation? Si c'est une piste cyclable ou piétonnière, c'est sans sécurité et sans lumière. La question est posée, M.… Vous voyez, une voiture a perdu le contrôle dans cette route le 10 juin. Le monsieur qui conduisait cette voiture ce soir-là a percuté la clôture du jardin communautaire. Est-ce qu'on va installer une guérite pour limiter l'accès aux automobiles dans ce chemin longeant les jardins communautaires aux deux extrémités? La compagnie Fleischmann possède une partie de ce terrain-là et la ville de Ville de La Salle possède l'autre partie afin d'assurer la sécurité des citoyens et des écoliers qui doivent emprunter ce sentier à tous les jours. Donc, concernant la sécurité aussi dans mon quartier, en sous-question… Oh, attendez un petit peu. On va y aller à la première et vous pouvez revenir en sous-question ensuite. Parfait, M. le Président. Alors, on a posé la question et le préambule, mais en tout cas, on vous comprendrait bien. M. Tudel en réponse. Oui, merci, M. le Président. Bonsoir, M. Lebel. Écoutez, c'est un dossier que je dois vous avouer comme ce n'est pas mon arrondissement. Je ne le connais pas vraiment. Je peux vous assurer de deux choses, par exemple. La première, c'est que je vais demander aux gens de l'arrondissement à la salle, en l'absence de la mairie. Je pense que vous avez posé une question au dernier conseil d'arrondissement. Donc, je vais leur demander de répondre ce qu'ils peuvent répondre. Mais je peux vous assurer d'une chose. Dans la mesure où, à titre de responsable de la sécurité publique, j'ai le devoir d'assurer cette sécurité publique. Soyez sûrs que je vais le faire. Je vais m'entretenir avec les gens de l'arrondissement. Mais je préférerais, pour une question très précise comme la vôtre et en l'absence, encore une fois, de Mme Barbe, de demander soit à mon collègue Deschamps ou à Farinechi de répondre à la question. Merci. Juste un instant. Est-ce que… Oui, M. Deschamps en complément de réponse, M. Lebel. Allez-y, M. Deschamps. Bonsoir, M. Lebel. Alors, vous êtes venu au dernier conseil d'arrondissement il y a quelques jours et vous n'avez pas soulevé naturellement l'incident du 10 juin parce que c'était avant l'incident du 10 juin. Je le comprends. Mais vous avez soulevé au conseil d'arrondissement vos préoccupations quant à la sécurité du Cherry Lane. Donc, nous pouvons partager votre préoccupation. Ce que je peux vous dire, c'est que le Cherry Lane, tel que je l'ai toujours connu en 40 ans à la salle, c'est quand même une voie qui est peut-être de 7 à 8 pieds, si je ne m'abuse. Ça a toujours été utilisé, à côté de Fleischmann et des jardins communautaires, comme une voie de transition entre deux quartiers qui sont près de Saint-Élès-Fort et le quartier où probablement vous habitez. Et il y a naturellement des piétons, des cyclistes, et compte tenu de la fréquentation, je ne crois pas qu'il faille mettre des sens dans cette voie-là parce que ça a toujours été une voie, on pourrait dire, d'utilité pour la population locale. Donc, manifestement, il ne devrait pas, il n'y aurait pas dû et il ne devra pas y avoir de voiture qui passe sur cette voie-là. Et par rapport aux incidents et aux faits que vous évoquez, je vais vérifier avec les policiers parce qu'il devrait y avoir un rapport d'incident sur ça. Et nous allons faire, nous allons vérifier ces éléments dont vous mentionnez la teneur ce soir. Et il est certain que nous, excusez l'anglicisme, mais que nous vérifierons et que nous poserons les gestes qui devront être vérifiés pour assurer la sécurité du public dans le Cherry Lane. Merci, M. Deschamps. Alors, M. Lebel, si vous avez votre sous-question tantôt, nous sommes prêts à vous entendre. Vous savez, concernant encore sur le même sujet… Sur le même sujet. J'ai des photos à déposer sur le Cherry Lane. Il y avait des poteaux avant qui étaient là qui ont été détruits. On ne sait pas par qui. Donc, maintenant, les voitures peuvent passer. Et même hier, il y a une voiture qui m'est arrivée en pleine figure. J'ai donc appelé 911 pour qu'on place des barrières. Et c'est toujours pas possible, OK? Concernant ma sous-question, c'est concernant les presses Benjamin à Ville-la-Salle, sur la rue Jean-Milot. Les presses Benjamin, les clôtures sont ouvertes. Elles sont grandes ouvertes. Et ça, les enfants, ça, c'est à quelques pieds d'une école encore. Et les enfants peuvent pénétrer là, comme ils veulent, sur les terrains des presses Benjamin. Et j'ai d'ailleurs apporté ça à l'attention des pompiers, de la prévention aux incendies. On m'a signalé qu'il y avait déjà eu deux incendies criminels dans les presses Benjamin. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour poser un cadenas sur ces clôtures des presses Benjamin? Alors, la sous-question est posée. Normalement, il faut que ce soit par rapport à la question première. Mais en tout cas, nous allons être flexibles avec vous ce soir. M. Deschamps. M. le Président, je comprends et je reçois la question parce que je pense qu'il y a une préoccupation de la part du citoyen en matière de sécurité publique. Et c'est le lien que l'on peut faire entre les deux questions. Donc, je prends bonne note des éléments d'information que vous avez d'ailleurs déjà évoqués au conseil d'arrondissement. Ma réponse sera la même. Nous allons regarder la situation par rapport aux presses Benjamin. Il y a également une responsabilité de la part du propriétaire des lots. Et c'est ce que nous allons vérifier. Comment cette responsabilité-là peut-elle être exercée? Merci beaucoup, M. Deschamps. Et merci beaucoup, M. Lebel, d'être venu à nos travaux ce soir, à notre séance publique. Merci.